... ...accueil M. Luc Montré. Donc, Luc, je pense qu'il n'y a pas de nom français pour dire ça, mais c'est un serial intervenant. Il en est à son troisième Café Histoire au Musée de la Photo. Et en fait, c'est avec M. Montré qu'on avait ouvert ce concept de Café Histoire en 2018. Et donc, à l'époque, on avait une exposition sur le Filanzane, ici. Et M. Montré était intervenu sur les premiers modes de transport à Madagascar. Donc, ça, c'était en 2018. Ensuite, en 2019, il nous avait fait un Café Histoire sur l'histoire des monnaies anciennes à Madagascar. Et je vous en toucherai encore un mot tout à l'heure. Et donc, aujourd'hui, après l'interruption sanitaire, puisque M. Montré en France, même s'il fait des allers-retours, ça sera donc sur l'histoire de la Poste, et particulièrement la Poste malgache et norvégienne. Voilà. Donc, pour le présenter en quelques mots, M. Montré est un collectionneur. Il a, au fil des années, réuni plus de 5000 pièces dans sa collection, donc beaucoup de cartes postales, mais aussi des titres de sociétés, des photos, des documents, dont vous pouvez d'ailleurs retrouver un certain nombre dans l'exposition qui vous est présentée, ici, sur l'or. Voilà. Donc, ça fait 40 ans qu'il fait le va-et-vient avec Madagascar, donc il connaît vraiment bien le pays aussi. Et il a publié un compte d'auteur il y a quelques années, cet ouvrage Madagascar, il y a 100 ans, en cartes postales anciennes, qui est magnifique et qui est malheureusement épuisé. Donc, ça, c'est très dommage, mais voilà, on le trouve encore à la bibliothèque de l'Institut français et tout ça, mais on ne peut malheureusement plus l'acquérir aujourd'hui. Et M. Montré vient juste de sortir, dans cette collection des cahiers d'images et mémoires, un... je dirais une somme sur les pièces et les pillés en usage à Madagascar jusqu'à l'indépendance. Donc, c'est un cahier qui a beaucoup d'illustrations et c'est probablement, sur le sujet, le document le plus complet que l'on puisse trouver aujourd'hui. Donc, ça vient juste de sortir. Vous saurez tout sur les monnaies coupées, les premiers billets de banque à Madagascar, les différentes monnaies qui étaient en vigueur dans le pays, les émissions de monnaies de nécessité, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'histoires que, d'ailleurs, M. Montré avait évoquées lors de son deuxième Café Histoire. Et voilà. Et donc, si vous souhaitez, à la fin du Café Histoire, M. Montré pourrait vous le dédicacer. Voilà. Mais écoutez, sans plus tarder, je vous laisse la parole, M. Montré. Donc, je vais vous parler d'un sujet un peu particulier, un petit peu aride aussi. Donc, merci d'avoir bravé les embouteillages pour venir écouter ce petit exposé. Je vais vous parler de ce qui existait en termes de transport du courrier, donc la poste à Madagascar au XIXe siècle, avant donc l'arrivée des Français et la mise en place d'une poste complètement structurée. Alors, je vais vous parler de la poste malgache et un petit peu de la poste norvégienne. Donc, je dirai deux mots de la poste anglaise parce qu'elle est antérieure à la poste norvégienne et je dirai trois mots au passage de la poste française parce que, dans la chronologie, il est important de voir comment les choses se situaient. Je vous montrerai aussi, parce que ça explique un certain nombre de choix qui ont été faits, quel était l'état des liaisons maritimes qui existaient entre l'Europe, qui était le principal destinataire des lettres qui étaient envoyées depuis Brégaascar, et comment, donc, le courrier, en dehors du transport interne qui se faisait, partait vers l'Europe ou en revenu. Alors, la poste malgache. La poste malgache, ou du moins un service de courrier, commence avec le loi Angéen-Boubillem, vous pardonnerez ma prononciation, je ne suis pas malgachisant malgré ma longue présence à Madagascar, et il s'est promulgué, mais, au fur et à mesure que son domaine s'étendait autour des plateaux, il a eu besoin de transmettre des messages, en créant un réseau de coursiers, sur quelques itinéraires choisis. Et les choses se sont améliorées et accélérées, avec son fils, Mme Brunier, qui, lui, a bénéficié de plusieurs facteurs, d'une part, le royaume, même, s'étendant de manière beaucoup plus considérable, sur des distances beaucoup plus longues, et vous savez, la difficulté qu'il y a de se déplacer à Madagascar, et, au fur et à mesure que son domaine s'attendissait, il avait besoin de communiquer. Par ailleurs, l'alphabet latin s'est introduit à l'époque, et donc, avec une plus grande partie de la population qui pouvait écrire, on est passé des messages oraux de l'épendant de l'impôt de Merne, à une littérature et à un courrier écrit. Alors, comment ça s'est passé ? Il y avait de nombreux relais qui étaient établis sur les lignes à parcourir, si vous arrivez à lire. Et ces relais étaient établis, soit dans des postes militaires qui existaient, soit dans des postes qui étaient créés pour l'occasion. Des soldats qu'on appelait des piandres à la tâche, si je comprends bien, c'est des gens qui attendaient les lettres, donc ils attendaient les lettres, sur place, en résidence fixe et dans ces relais, et ils y faisaient souche, puisque leur famille était là, souvent les enfants succédaient aux parents, et en plus, ça leur donnait deux avantages, ils ne payaient pas d'impôt, et ils n'étaient pas soumis à la courrier. Et alors, ils attendaient, donc, les messagers royaux, les Tzimandous, qui, eux, avaient le monopole du transport des dépêches. Ils devaient les escorter, leur fournir la nourriture, les bambous, les torches, pour les marches de nuit, les mêmes déporteurs si nécessaire. Vous avez là, tiré d'un ouvrage, qui avait dû repliquer ça dans un musée, une flèche de Tzimandous, avec, vous voyez, les armes de la royauté. Voilà, un beau porteur de courrier, un beau Tzimandou. Belle allure. Et puis, un peu plus tard, le courrier a été transporté par des courriers habilités par la poste, mais il est resté transporté à pied pendant très longtemps, jusqu'après, il y avait encore certains secteurs de Madagascar qui étaient couverts par des penteurs à pied. Alors, cette carte a besoin d'un petit peu de texte. En général, on m'a dit qu'il ne fallait pas trop montrer le texte, et surtout commenter les images. Mais il y a des images qui méritent quand même un certain texte. Vous avez là les relais qui existaient du temps de Radam. Donc, il avait organisé les principales lignes postales à partir de Taman Arnive, vers les grands axes de son domaine. Au départ, c'était surtout vers Taman Arnive où se trouvait la plupart du commerce et Taman Arnive qui était la capitale. Alors, il y avait depuis Taman Arnive une liaison vers Majacar par la route de l'ouest qui prenait 94 heures avec 44 relais. Il y en avait une autre dans la région qui avait par une route de l'est qui était un peu plus courte avec 63 heures et 37 relais. Pour Taman Arnive, on arrivait à le faire en 72 heures. C'est presque plus rapide qu'aujourd'hui. avec 42 relais et pas de trou. L'Hermano, c'était 45 heures et 26 relais. Vous avez les endroits qui clignotent au passage. Vous aviez un 42 heures avec 52 heures. Fial Arnive sous 65 heures. C'est pas mal Fial Arnive sous 65 heures compte tenu du trajet à fer. 33 relais. Et puis Mahabou 88 heures. C'est un peu plus éloigné et en Matungazak 41 heures. Donc, c'était quand même un maillage assez dense et assez structuré et bien organisé et bien huilé. Alors, évidemment, ces horaires sont indicatifs parce que compte tenu de la topographie, compte tenu du temps aussi, du climat, il peut y avoir des difficultés. Alors, je vous montre quelques exemples de documents anciens qu'on a pu retrouver qui se trouvent pour la plupart d'ailleurs dans des ventes sur offres faites au niveau international et pour même d'ailleurs, curieusement, chez les anglo-saxons. Vous avez là une lettre, à mon avis, c'est un document exceptionnel qui a été écrite par Radabou le premier à son très cher Sakeiza Asti pour me remercier d'un médicament qu'il lui avait donné contre la fièvre. Je ne sais pas si c'était déjà du Raghunsa ou si c'était autre chose. Le dénommé Asti était un militaire sous-officier anglais qui avait été envoyé à Madagascar par le gouverneur de Maurice sur Farquard et qui a structuré l'armée de Radab qui l'a aidé dans toutes ses conquêtes auxquelles, d'ailleurs, il a participé. Vous avez là un autre document qui est une lettre envoyée par le ministère britannique des affaires étrangères à la reine Raghunval à propos d'un traité de paix en 1847. Lui, il est « The Queen Moist of Reign » c'est-à-dire la marraine d'un mot anglaise et il s'est adressé à Sa Majesté Raghunval en reine de Madagascar le 24 juin 1847 avec « Madame » qui est le titre officiel que l'on donne à la reine. Un dernier document que je vous montre celui-là c'est un peu différent c'est une c'est une lettre du 1er juillet 1830 qui a été envoyé par le prince Rami Rahman au lieutenant James Liardé qui était à bord d'un souple c'est-à-dire un petit un petit voilier normalement basé au Cap de Bonne-Espérance mais qui se trouvait à l'époque en séjour à Tadani et la lettre porte sur les progrès que le prince avait fait dans l'apprentissage de l'anglais courant. Ces documents je pense seraient très bienvenus dans un musée bagage ils sont dans des collections privées et ces trois documents se trouvaient dans une vente proposée par une société anglaise. Également dernier document que je vous montre sur la poste ça c'est un passeport qui avait été envoyé en 1875 et qui porte les armes de l'arène et du premier ministre de l'époque et qui les restait jusqu'en 1896. Enfin un dernier document là c'est un c'est une sorte de laisser passer qui a été donné un porteur de bagages du gouverneur de Tamatab pour le transport de six six colis. Alors je vous dis ça c'est ma épouse qui va traduire mais c'était donc le nommé Tzimannaf qui était autorisé à porter six bagages du gouverneur de Tamatab pendant un mois et demi. Alors pas pour transporter mais pour pouvoir transporter. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur la poste sur la poste en malgache et comme on le voit elle était essentiellement elle était essentiellement interne. Elle ne couvrait pas l'envoi l'envoi extérieur. Alors comment ça se passait au niveau des liaisons des liaisons extérieures ? Vous aviez essentiellement des bateaux de commerce et puis à partir des années 1860 des lignes maritimes formelles anglaises ou françaises se sont constituées. En 1862 c'était la ligne d'extrême-orient des messages des maritimes qui partant de Marseille aller jusqu'à Alexandrie et ensuite elle filait vers l'extrême-orient Sengon puis et in fine elle allait jusqu'au Japon à Yokohama. Je vais recharger la scala intermédiaire En 1864 une ligne s'est branchée ceci devrait fonctionner normalement et si on l'avait où ça va mieux voilà qui était branchée à Arden et qui par Mahé allait jusqu'à La Réunion et Maurice également il y avait une ligne qui permettait d'aller d'aller de Lucidé et Mayotte jusqu'à Zanzibar où là le courrier prenait la voie anglaise jusqu'à Adaine et ensuite remontait sur je vous signale parce qu'on en parlera tout à l'heure le fait que jusqu'au percement du canal de Suez la ligne était à Alexandrie ensuite on traversait d'abord à Dotshamou ensuite par train jusqu'à Suez où il y avait plusieurs transports devant et quand le canal de Suez a été passé la ligne est passée à Buxaïbe et puis on s'y a aussi Brimdisi qui est sur le talon de la boîte italienne parce que c'était le grand relais postal et plus tard même aéropostal des Britanniques et bien sûr il y avait les lignes qui passant par le cap touchaient Maurice et filaient vers l'Inde alors le courrier est entré souvent par cette voie de Maurice vous avez là un document qui est une société française qui envoie par des messageries impériales qui sont les ancêtres des messageries laïtimes partant de Bordeaux adressée à Pongou et de Maurice ils avaient ils avaient une une succursale à Maurice et c'est à Maurice qui disait comme à ce moment d'envoyer la lettre à dame à table au représentant monsieur à table sans doute au représentant de la société à table et pipon de Pongou on voit l'arrivée à Pongou il n'y a pas d'arrivée à Madagascar car c'est à table il n'y a pas encore de poste reconnu à l'Union Postale Universelle à Madagascar autre manière de faire rentrer le courrier ça c'est un document des des Norvégiens d'abord ils avaient leur propre bateau les liésers qui faisaient quelques liaisons vers l'Afrique australe parce qu'ils avaient aussi des missions importantes en pays du sud et là ils sont passés par d'Orban par l'intermédiaire d'un transitaire et de d'Orban on pouvait assez facilement aller jusqu'à Mouroudal exactement Bétanie où était installé le pasteur As on en redira tout à l'heure alors là vous n'avez pas d'affranchissement ni de marque quelconque puisque tout le transport a été fait bien évidemment par des bateaux par des bateaux amis alors pour sortir eh bien une voie importante c'était de sortir par l'Inde vous avez là une maître du pasteur David Bluffet qui est envoyé à Londres par un certain peu compliqué donc Maurice Bombay Adaine Suez Gibraltar et ensuite en remonte par l'Atlantique jusqu'à Londres à Embouid-la-Pier où nous habitons quand nous sommes ici il y a encore un lycée FJKM David Bluffet vous voyez la mémoire il est resté alors la voie de Brindisi que je vais vous expliquer donc là c'est un courrier donc un français de Mayotte à l'époque Nocidé dépendait de Mayotte c'était Mayotte et dépendant dans Nocidé et là ça a pris le bateau anglais que je vous ai indiqué qui allait jusqu'à jusqu'à Zanzibar et de Zanzibar il a pris la voie anglaise pour aller jusqu'à Brindisi et à Brindisi on reprenait le train tout au long de la côte italienne jusqu'à Modane et à Modane le tunnel de Montseigny avait été creusé ça remontait par train ambulant jusqu'à Paris rien à voir avec le docteur Raoult dont vous avez peut-être entendu parler avec sa fameuse hydroxychloroquine peut-être un ancêtre alors une autre possibilité donc je vais vous montrer c'est de sortir par Maurice là vous avez une lettre anglaise qui est datée d'Antanan Rive mais qui a été envoyée par Bateau sans doute de commerce à Portouille où elle a été affranchie pour avoir sur le bouton alors les postes européennes ont commencé à se constituer parce que d'une part il y avait un peu plus d'Européens ensuite la poste malgache ne pouvait pas aller au monde extérieur et surtout elle était soumise à la censure éventuelle du pouvoir militaire malgache c'est toujours embêtant quand votre courrier a un risque d'être lu et censuré donc ils se sont organisés de manière à centraliser le courrier sur Tanan Rive où se trouvait une bonne partie de la communauté étrangère vers Tamatab où se trouvait en gros le restant de la communauté étrangère et ensuite ça filait par les voies que je les ai attaquées sur l'Europe les anglais ont créé les papiers en créant des timbres en fait c'était des grosses vignettes je vous en dis juste deux mots peut-être un jour prochain je vous ferai un exposé sur une poste anglaise parce qu'elle est assez complexe et intéressante de grosses vignettes que l'on collait sur les que l'on achetait à 10 consulats anglais parce que le consulat se trouvait à Tanatab et qui était d'une valeur qui comprenait le transport jusqu'à Tanatab puis éventuellement le complément de transport quand il fallait aller à l'étranger et ces étiquettes étaient juste encollées par un petit point sur le collier elles étaient enlevées à l'arrivée à Tanatab ou elles étaient enlevées à Maurice ou encore lui où elles servaient en quelque sorte de contre-valeur du timbre que les français devaient mettre pour la force internationale soit à Sainte-de-Bitte soit ou à Tanatab soit à Porto et les liaisons maritimes se sont accélérées puisque d'une part il y a eu quelques liaisons qui ont été faites depuis par des compagnies françaises et qui reliaient Maurice à Mozambique et même Groutin jusqu'à Jusqu'à Zanzibar et ceci permettait pour la première fois d'avoir des liaisons structurées de Madagascar vers la Réunion au Maurice où l'on pouvait correspondre avec la ligne l'identité d'Australie donc il y avait une ligne qui partait de Marseille jusqu'à Sidney et même jusqu'à Nouméa et le courrier pouvait être récupéré en rentrant d'Australie pour remonter sur la France ou bien éventuellement par une ligne anglaise qu'on a vu tout à l'heure alors la poste anglaise donc je vous ai dit elle était due au fait que les premiers conflits entre la France et Madagascar en 1893 a renchéri le courrier parce qu'il y avait une prime de risque du même montant que la franchissement de base qui avait été imposée par la poste russienne le service français lui-même était très cher et puis le paiement d'état pour l'argent de poupée est assez compliqué je vais vous en dire juste de voir tout à l'heure d'ailleurs ça renvoie à mon document donc du coup le vice-consult c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure il a produit ces deux étiquettes alors ces étiquettes c'est vraiment comme ça ça n'a rien à voir avec les tâmes pour les tâmes actuelles même les tâmes de la de la Nouvelle et ils étaient exprimés en valeur anglaise il y en avait un pour les lettres et l'autre pour les colliers le tarif pour les colliers et les bouches alors les années 1886-87 qu'est-ce qui se passe une poste est établie à Tannemarive par le premier résident de France qui arrive elle nomme et on va dire une autre chose le mien de Miller et du coup il devient plus facile à la fois pour les anglais et pour les angliens de pouvoir expédier leur courrier par Tannemarive et le bureau français parce que le bureau de Tannemarive est une annexe du bureau de Saint-Denis qui lui fait partie de l'union postelle universelle et qui donc a la capacité de traiter tout le courrier sur le maritime les liaisons maritimes également s'améliorent puisque une ligne V une ligne formelle venant de Marseille permet de toucher Madagascar selon l'itinéraire qui défilent sur votre écran ce qui permet de remonter la ligne d'Australie jusqu'à Maé ce qui est le pède de la faire passer et mais une astuce a été trouvée les bateaux en arrivant à Marse au lieu de rester dans le lieu de rentrer tout de suite a resté dans les dans les mascarènes et faisait une annexe entre Saint-Denis pour Louis et Maé au Seychelles ce qui permettait d'un contact supplémentaire pour le pompier avec la ligne V donc le courrier peut à son nom la remonter par la ligne V ou à l'intérieur de cette navette attraper la correspondance de la ligne V je passe un peu plus vite alors j'en donne la pose norvégienne alors les norvégiens cette mission qui a été créée à cette eau par les norvégiens nonvégiens la NMS de Norske mission sekska prononciation pas garantie la société des missions norvégiennes a été fondée par l'église l'utérienne norvégienne à à Stavanger qui est un port de Tsugoslo sous la côte ouest en 1842 en 1842 en 1842 Stavanger est aujourd'hui une des villes les plus riches d'Europe parce que c'est le terminal pétrolier de la Norvège mais à l'époque la Norvège était un pays très pauvre très très pauvre l'un des plus pauvres d'Europe ce qui explique la forte immigration qui a eu lieu et également peut-être la profondeur de la foi de la foi d'Alvège donc ils arrivent d'abord en Pays-Ulou puis un an après ils arrivent à Alagascar mais à Alagascar les Britanniques de la LMS sont déjà solidement restés donc le côté de cette concurrence et au bout d'un an de la discussion ils ont finalement fait comprendre d'Alvège qu'ils avaient mis les ailes et notamment dans la région d'Antiravé où ils se sont installés et progressivement ils ont essayé c'est-à-dire que de la région d'Antiravé où ils se trouvaient au départ entre Loharab et Betaf ils ont créé au passage une mission d'Antiravé qui s'écrivait à l'époque d'Antiravé à l'Union de Boutse qui est devenu d'Antiravé et d'Antiravé par la suite et ils ont essayé progressivement vers la région de Loharabé avec la peste à place que je vous ai mentionné tout à l'heure et puis également un pays en dessous et même un haïlouche le plus bas qu'un pays bas mais il se trouve que compte tenu de la pauvreté que j'ai mentionné tout à l'heure beaucoup de Norvégiens ont quitté leur pays à cette époque pour émigrer aux Etats-Unis et aux Etats-Unis ils sont allés dans les Etats qui ressemblent un peu au l'heure montagneux roi ennégé environ quatre mois par an et ils se sont installés beaucoup au Minnesota à Saint-Paul et au Ville-Jumel de Saint-Paul et au Méni en police de Bretagne et d'Amérique une branche des missions d'Angers mais américaine c'est facile est venue et dans une cuisine de Madagascar et ils l'ont fait alors eux-mêmes étaient saintes en deux et ils l'ont fait dans la région de de Manassou dans la région de Fenteaufin et également autour de d'Ottawa alors du coup ils se sont trouvés avec un nombre relativement important de missions disséminées sur un territoire vaste difficile d'accès et ils ont donc décidé d'organiser un certain musée de trois points celui-ci a été gratuit à partir des années 1875 ce service a été gratuit pendant la dernière année mais il a fini par peser lourd dans le budget d'émission notamment parce qu'il était uniquement utilisé par d'autres communautés et ils ont donc décidé à leur concret ils avaient un progrès annuel à la celui de 1893 ils ont décidé de créer des tables et de faire payer le transport alors je passe sur la première des cinq que je vais vous donner et ils ont donc créé des tables alors là vous les avez en grandeur plus importante mais ils sont deux deux par trois à peu près parce qu'ils ont à peu près la taille normale des tables d'aujourd'hui même un peu petit un rose en avéen qui dont la valeur est V5 et un autre donc ça c'est la première version la couleur est différente parce qu'il y a eu plusieurs tirages et puis une autre valeur qui était E1 V1 alors ceci mérite un petit un petit rappel bref souvenez-vous à Madagascar on utilisait des pièces des grosses pièces au départ des pièces espagnoles et puis à partir des années de 1770 des pièces françaises notamment des pièces de 5 francs le fameux Saint-Germain c'est une pièce de 25 grammes d'argent à 90% alors quand on l'a coupé en deux on avait deux louches de moitié quand on l'a coupé en quatre on avait quatre clous un quart ces noms viendraient de la rave je ne sais la moitié on en a moitié-moitié c'est des mousse-dousses 50-50 et quelles on viendrait d'un rave parce qu'on a fait quatre en rave et puis on peut avoir c'est passé un peu vite on peut le couper encore en deux et en huitième si je reçois bien un sécatch le huitième mais il y a un deuxième système de comptage on revient à la pièce entière qui lui est matière et en coupant en trois on obtient un sac à l'âme qui laisse pour le sixième 20 et puis encore en coupant on peut arriver dans la toute dernière partie la partie qui va ici de la rave Vardimivend qui est le 144ème morceau de la pièce alors pourquoi vous allez vous aider tout ça parce que vous allez retrouver ça dans les valeurs de nos amis dans le biais Vardimivend c'est la plus petite fraction de la pièce 1,7 c'est le poids d'un argent d'un gamin de paty 5 ça fait rarire un pèque c'est le poids d'un argent 5 grammes c'est 1,5 en quatrième d'un arbre c'est un tiers de béni environ 3 centimes et demi de français parce que à l'époque la livre qui était divisée en 20 shillings et 240 pence valait 25 francs français sur 5 arrières d'ailleurs un arrière un arrière c'était également un dollar c'est le dollar dans les 5 francs et souvent d'ailleurs pour les pièces de bonnet on parle également d'arrières ou de dollars c'est pour ça qu'entre les livres les serbes on a un peu du mal à certains ce système d'ailleurs de livres seuls deniers c'est pour ça d'ailleurs que Pence s'écrivait avec un D en anglais remonte à Charlemagne donc c'était très très ancien et ça a tombé en Angleterre jusqu'en 1973 où ils sont passés au système décimal donc vous avez plusieurs impressions sur des papiers différents là vous avez la deuxième impression qui est sur un papier charrois alors les feuilles c'est très frustrant comme impression ça a été encollé à la brosse donc la colle les uniformes au dos des documents ça a été fait manuel en typographie à partir de lettres en raccord donc on prenait une lettre ce qui explique qu'aucune des des vignettes sur une même feuille désemblable à l'autre et les tirages ont été faits sur les presses donc de la primarie des missions qui étaient dirigées à l'époque par le pasteur Mors que je vous présente ici fièrement sur son chemin avec son épouse portée en filant cette photo me vient j'ai eu l'immense plaisir un jour où on s'y rêvait tout à fait par hasard de rencontrer le pasteur Olimir qui était en retraite à Stavanger qui avait passé le matin dans la NMASCAR et il avait été rappelé à Madagascar pour organiser les archives de la NMAS qui sont toutes centralisées aujourd'hui à Madagascar et on a à l'envoi discuté et quand j'ai fait un ouvrage à peu près de cette épaisseur aussi sur les postes dans le GIEM je lui ai soumis il m'a donné plein d'un document et j'avoue que je dois énormément dans toutes les illustrations ou les anecdotes que je peux raconter je dois énormément au pasteur et à son frère également pasteur dans quasiment toute la famille son dépasseur alors là vous avez le deuxième motard qui lui vaut E1 V5 c'est-à-dire E1 C1 et là le match plus 5 barrières et ventre ce qui nous fait 1,48ème derrière c'était équivalent dans la NMASCAR ancienne belgache à ILAVORMEN sur le poids de 15 graines bâti et toujours pareil ça valait donc 3 fois plus c'était donc 1 pèli anglais et 10 centimes français ça a été tiré par planche de 9 et comme il manquait de caractère ils ont récupéré pour le dernier la rosace qui figurait sur le dîme précédent donc ça c'était pour les colis un pression par 9 un seul tirage pas de bignette identique et comme je vous dis pour le 15 9 donc des dîmes qui ont été émis peu de temps après et alors cela on ne sait pas pourquoi ils ont été émis en valeur en valeur anglaise 1 c'est 1 pèli et 1 tiers c'est 1 tiers cette deuxième série on ne sait pas pourquoi elle a été émise aussi peu de temps après après l'autre ce qu'elle a porté de plus par rapport et ils sont un tout petit peu plus petits toujours pareil pas beaucoup de différenciation compte tenu du traitement manuel des opérations les planches d'impression étaient de 9 avec 3 un pèli au-dessus et puis 6 un tiers de pèli ça démontre ceci qu'il y avait effectivement beaucoup plus de mètres un tiers que de pèli et que donc le tirage était en quantité différente alors pourquoi les Norvégiens avaient mis des tables en mèner au collage ? Il y a une question pour se poser même si vous l'avez vu il les avait nommés en contre-malleur valkache en réalité l'impression était faite en valeur un tiers et un pèli c'est ce qu'ils avaient décidé dans le fameux congrès de 93 dont je vous ai parlé et bien il se trouve que quand on est de la complexité du système on comptait à Madagascar avec ce que j'ai indiqué en fait c'était le système ASEV avec Arias et Romain et Romain mais chacun était libre d'utiliser la monnaie qu'il voulait les commerçants français tenaient leur compteur en franc les commerçants américains en dollars les commerçants anglais en livres soldés et pètes chilling et pètes et les norlégiens en la nuit d'après leur archilie tenaient leur comptabilité en dollars chilling et pètes on ne le saura pas c'était comme ça donc ça explique que dans leur raisonnement les valeurs aient été exprimés s'il y avait eu des grosses valeurs à imprimer ils auraient fait en dollars correspondant à un dollar et ça explique pourquoi le mystère qui a été éclairci qu'a serré sa dent par des études qu'ont mené les archivistes de l'argent c'est comme ça qu'il y a la comptabilité alors normalement les tables sont oblitérées l'oblitération a une fonction principale qui est d'annuler le table pour qu'il ne puisse pas en servir mais il y a deux autres fonctions à l'oblitération d'une part de donner un tas de certains de l'envoi et enfin de donner un tas de certains lieux donc tout ça ça n'existe plus puisque maintenant on a des trucs d'ailleurs on écrit le mec que beaucoup on envoie des mails ou des textos et normalement l'oblitération est très codifiée chaque bureau de poste doit avoir un cachet à date dont les éléments principaux par exemple FIADAR en sous Madagascar sont fabriqués par l'administration des postes et puis ensuite il y a des parties mobiles qui permettent de changer la date et bien non mais non mais déjà ils ont été très originaux puisque vous voyez on a autant de types d'impressions que l'envoi c'était non standardisé et évidemment plus nombreux pour les lettres que pour les colis ça aurait pu poser un problème s'il y avait eu des valeurs plus importantes en jeu mais quand on est dépendants ça n'avait pas le coup de falsifier les temps alors il y a plein de lettres que j'aurais pu vous montrer je ne vous en montre aucune il y a relativement rare d'un trou et d'éteindre encore sur les enveloppes là vous avez un envoi qui a été fait par Lars Mellin qui était le le responsable du bureau d'Iouch et également le maître des postes d'Iouch pour les missions adressé à mademoiselle Franck qui était assez tutrice à faire le ventre et la petite histoire comme a raconté le restant d'ailleurs on a dit que la conversation a été soutenue de l'autre mais que ils ne se sont jamais marquées c'est resté platonique alors et je vais terminer par là donc début 1897 le général Mellini qui était arrivé quelque part plus tôt a fait comprendre non-mégiens que maintenant que la France était à qu'elle avait cinq postes et des bureaux étaient partout il n'y avait plus trop intérêt à l'enéteindre non-mégiens et il y en a non-mégiens qui sont disciplinés s'ils sont liés mais avec regret parce que leur poste était organisé vraiment pour la cause au moins pour aller de telle le matin à l'aube et elle leur avait vendu de très grands services pendant plus de 25 ans alors l'église luthérienne malgache qui compte 3 millions de membres environ s'est associée à la mission non-mégiène pour créer en 2011 sur l'ancienne maison des missions à Antséna B l'aube qui est à la fois une maison d'hôtes très appréciée comme vous l'avez dit sur internet il y a des commentaires élogieux sur l'aube sous mais qui également fait des conférences elle abrite aujourd'hui les archives de la NMS comme je l'ai indiqué et lorsque nous étions donc le jour où nous étions à Antséna B il y avait un groupe d'étudiants non-mégiens qui étaient venus en stage d'études à Antséna B pour compléter leurs études de théologie en non-mégiène et je vous remercie votre attention